de l'équipe c'est sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V online comme vous puissiez le voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un glitch qui va vous permettre d'importer les tenues aléatoires du mode réalisateur en ligne donc tout d'abord pour pouvoir réaliser ce glitch vous allez vous rendre votre personnage principal et avec votre personnage principal vous allez devoir vous rendre en ligne et dans votre session vous allez devoir vous rendre à la course contre la montre une fois que vous êtes à la course contre la montre vous allez la lancer et une fois que vous l'avez lancé vous allez devoir vous rendre dans le mode histoire une fois que vous serez dans le mode histoire vous allez devoir vous rendre dans le mode réalisateur et dans le mode réalisateur vous allez avoir besoin d'un oiseau donc si vous n'avez pas d'oiseaux vous allez devoir rechercher sur youtube les emplacements d'épayotes qui vont vous permettre d'avoir des oiseaux donc là regardez je suis dans le mode histoire je vais me rendre dans le mode réalisateur et dans le mode réalisateur vous allez devoir mettre donc dans les animaux votre oiseau en favori donc là je vais mettre ma buse dans les favoris et vous allez devoir mettre votre personnage en ligne numéro 1 aussi dans les favoris si vous avez d'autres donc personnages dans vos favoris vous allez devoir tous les supprimer il faut que la buse et que le personnage en ligne numéro 1 dans vos favoris donc là regardez je vais dans acteurs personnages en ligne et je vais mettre mon personnage en ligne numéro 1 dans mes favoris une fois que cela a été fait je fais rond je vais dans acteurs favoris et je reste à appuyer sur la flèche du bas donc cette manipulation là ça va permettre de dupliquer nos oiseaux donc si vous voyez que vos oiseaux ne se dupliquent pas vous avez fait retourner au mode histoire et vous allez revenir dans le mode réalisateur et dans le mode réalisateur vous allez aller dans vos acteurs favoris et dans les acteurs favoris vous allez devoir faire flèche du bas pour dupliquer vos oiseaux donc vous allez devoir faire cette manipulation pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce que vous voyez votre personnage en ligne aller sur les sur les caisses en paille donc des oiseaux donc jusqu'à ce que le personnage va tout simplement à la place des oiseaux donc moi je vous fais une petite coupure on se retrouve tout de suite donc là voilà regardez donc là on arrive au bout des 25 à 30 minutes mon personnage vient bien là donc je vais une première fois dessus je reviens sur mon personnage en ligne je reviens une deuxième fois dessus et je reviens ce même personnage en ligne une fois qu'on a fait ça on va faire rond acteur plage et on se met sur le balade et une fois qu'on est sur le balade ont fait carré pour choisir la tenue donc pour choisir une tenue qu'on va souhaiter importer en ligne sachez que pour importer votre tenue en ligne il vous faut un masque de noël sinon la tenue va pas s'importer donc vous faites car jusqu'à ce que vous trouvez une tenue que vous aimez avec le masque de noël donc là moi pour ma part je prendre cette tenue que j'ai là actuellement pardon cette tenue que j'ai là actuellement avec deux gilets pare-balles donc une fois que vous l'avez que vous avez votre tenue vous allez faire rond et vous allez faire retourner au mode histoire et là vous allez voir que quand vous allez retourner dans le mode histoire vous allez avoir la tenue du mode réalisateur dans le mode histoire quand vous serez dans le mode histoire il vous suffit juste à faire start amis et vous rendre donc choisir un ami donc vous allez cliquer sur votre ami qui est dans une session une session gta vous allez accepter le message des récupérations des détails de la session et par la suite vous allez voir que vous allez avoir un deuxième message d'alerte donc ce deuxième message d'alerte vous allez pouvoir l'accepter et par la suite vous allez respawn dans votre session avec votre tenue et vous reste plus qu'à aller enregistrer la tenue voilà on arrive à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker et partager et ciao tout le monde